et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien moi je vais très bien on se retrouve pour continuer les signes pour le mois de mars quels signes va-t-on faire belle âme sagittaire c'est ta guidance pour ton mois de mars et c'est parti alors comme je le dis comme je l'ai dit pour le mois dernier je le dis comme je l'ai dit pour les signes qui ont été déjà fait qui ont déjà été fait je te mettrai le minutage d'accord pour là le moment où je commence la lecture en sachant que durant le classement des cartes tu peux recevoir des messages donc à toi de voir si tu ne veux pas des messages qui peut avoir ou non au final allez non 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 en plus j'ai oublié quelque chose c'est un pêcheur belle âme sagittaire il s'agit donc le message des archanges pour ton mois de mars bel âme sagittaire c'est parti ou la la chaleur total alors non désolé il faut que j'ouvre ménacaux voilà oui 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 alors au cas où c'est un short avec un drapé allez s'il vous plaît mes guides pour la belle âme sagittaire son mois de mars voilà si vous voulez on 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 Du jeu. On te parle du jeu. Du jeu, du jeu, du jeu. Le jeu du cœur. Le jeu du cœur, Bellame Sagittaire. Attention à ne pas jouer avec le cœur. Alors, un jeu, un jeu du cœur qui t'amène à exprimer ce que tu as sur le cœur. Bellame Sagittaire. Au mois de mars. J'entends, c'est toujours à côté. Je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose, tu passes toujours à côté de quelque chose, en fait. Un jeu qui est amené à prendre... Une situation de jeu qui est amené à prendre de l'ampleur. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça. Alors, au niveau général. Pour la Bellame Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Pour la Bellame Sagittaire. C'est quoi ça ? Pour la Bellame Sagittaire. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quoi ? C'est quoi ? Entre journée en tantôt. Alors, au niveau sentimentale pour la belle âme Sagittaire pour le mois de mars, comme je l'ai dit pour les autres signes, au niveau sentimental en fait, on m'a fait prendre celui-ci, le cœur et âme, et en fait c'est vraiment pour ce mois de mars, se recentrer, j'ai l'impression que c'est vraiment pour beaucoup de personnes, se recentrer sur l'amour de soi, d'accord ? L'amour de soi est beaucoup plus important que l'amour pour l'autre, si en fait dans le sens où si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne peux pas en donner ou en recevoir en fait, d'accord ? Parce que si tu manques d'amour, ce que fait la personne face à toi, et bien tu seras toujours dans le manque en fait, ce ne sera jamais assez ce que la personne fera pour toi, d'accord ? C'est un peu comme ça qu'on m'envoie là, je ne sais pas, on m'a envoyé ça, d'accord ? Elle aura beau faire ce qu'elle veut la personne en face, tu manqueras toujours parce que tu manques toi de quelque chose, tu manques d'amour pour toi en fait, d'accord ? Alors... Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait beaucoup On te dit qu'il y a Tu dois laisser mourir Il est temps de mettre un terme à une relation Ou à un schéma ici Pour pouvoir faire confiance à la vie Et souffler Tes rêves, tes envies, tes désirs Te laisser porter Vers tes rêves, tes envies, tes désirs Ok Alors On va voir Le message Les guides pour toi Le message énergétique pour ton mois de mars De l'âme sagittaire Mon Dieu Seigneur Ok Je suis là Alors Le passé On te parle du passé Alors Que peux-tu accomplir toi Belle âme sagittaire Que peux-tu accomplir Aujourd'hui Par rapport à un passé D'accord Es-tu connecté à ta puissance À quoi Es-tu connecté également D'accord Parce que là On parle de colère quand même Il y a une colère Mais contre qui est dirigée cette colère Est-ce que Cette colère Pourquoi Et pourquoi cette colère est là Est-ce que cette colère ne serait pas Dirigée contre toi Est-ce que cette colère Ce ne serait pas Envers toi-même Hein Pourquoi Parce que Tu 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 as perdu le sens De ce qui fait sens pour toi Brouf Tu as perdu le sens De ce qui fait sens pour toi Bref Tu comprendras Comme tu devras le comprendre Mesdames Allez On y va Ouh là là Allez Belle âme Sagittaire Le message Des archanges Alors Réalisation Des rêves Avec l'archange Métatron L'archange Métatron Est le roi des anges Celui qui est le plus proche de Dieu Fais-lui part De tes prières De tes désirs Et de tes projets Afin qu'il te guide Avec justesse Sagesse Persévérance Organisation Et courage Dans les actions A mener vers la réalisation De tes rêves Et des désirs De ton cœur Belle âme Alors On te parle ici Pour ton mois de mars Belle âme Sagittaire Tu te projettes Peut-être Tu te projettes Par rapport à une projection Par rapport à ce que tu visualises Pour ton avenir Pour ton mois de mars Et bien on te dit On te dit de prendre De la hauteur Sur Sur les blablas Sur les commérages Sur des réunions Peut-être D'accord Prendre de la hauteur Par rapport à des réunions Des rassemblements Ok On te dit On te parle Du cercle amical Par rapport au cercle amical On te dit D'écouter ton cœur D'écouter Il y a quelque chose Qui t'épuise Qui te fatigue Tu dois Tu dois prendre de la hauteur Sur un état d'être Que tu Par rapport à des À un cercle amical ici Et tu es amené À faire un choix Concernant des réunions Des rassemblements Des blablas D'accord Pour ce mois de mars On te parle de De correspondance De correspondance Qui t'apporte un changement C'est comme si Il y a des échanges Des correspondances Qui te permettent De changer Les choses Dans une situation Qui se répètent Pour toi D'accord Prendre de la hauteur Sur un mal-être intérieur Qui t'amène Qui va te permettre D'aller vers le changement Par rapport à des réunions Des blablas Des comérages On te dit De faire un choix Tu as une décision À prendre D'accord Pour passer à l'action Concernant Un schéma Qui se répète Dans ta vie Il y a comme quelque chose Qui tourne en boucle D'accord Qui tourne en rond Et on me dit Et on me dit ici Que tu te projettes Avec une personne Au niveau de ton cercle amical Avec qui il y a des échanges D'accord Tu te projettes ici On va te parler Pour ce mois-ci De ton bien-être intérieur D'accord D'un rangement D'un nettoyage D'un balayage Que tu as à faire Ce mois de mars C'est vraiment De classer les choses Mettre l'ordre Dans chaque pièce De ta maison D'accord Mais également Mettre de l'ordre Au niveau du chakra Couronne Du troisième oeil De la gorge Du cœur Du solaire Du sacré Et du racine Il y a un ordre A mettre Dans tout ça D'accord Peut-être Purifier Nettoyer Tous tes centres énergétiques Et Pour te rebooster Ici D'accord On va Demander des cartes Avec celui-ci Pour toi Béla Sagittaire Pour le général On te parle De révélations Ici Révélations Par rapport à ces révélations Ne t'inquiète pas L'amour est présent D'accord L'amour L'amour est présent Pardon Pardon D'accord Et tu as ici Le soutien D'un proche D'accord 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 Révélations Dans ta vie Ok Mettre en question Des réponses également d'accord on te dit d'aller à l'intérieur de toi pour aller voir où sont tes peurs également ok et puis d'instruire t'amène à te remettre en question sur certaines choses sur certaines choses on te dit ici que tu 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 vas recevoir d'accord tu vas recevoir tu vas recevoir en ouvrant les yeux sur tout ce qui tout ce qui est dans l'énergie de plaisir dans ta vie tout ce qui tu vas recevoir en ouvrant les yeux sur ce qui t'apporte du plaisir dans ta journée par exemple d'accord et comment savoir ce qui t'apporte du plaisir c'est c'est parce que ça se passe au niveau du coeur ce plaisir c'est au niveau du coeur on t'amène ici à écouter ton coeur écouter ton coeur en écoutant ton coeur tu vas t'aimer et en t'aimant tu harmonise ton intérieur également d'accord tu rayonnes que dois tu changer dans ta vie pour être pour être connecté à cette énergie pour être lié à cette énergie ce fil de plaisir en fait d'accord écouter ton coeur par rapport à un schéma qui se répète dans ta vie quand tu t'aimes tu n'as pas de difficulté à faire un choix quand tu t'aimes le choix il devient facile quand tu te priorises le choix devient facile harmoniser ton intérieur libérer tous tes centres énergétiques de tout ce qui tout le négatif qui l'a absorbé d'accord qui est venu se loger par rapport à des blabla des réunions d'accord des commérages prendre de la hauteur sur tes peurs pour cela écouter ton coeur pour te reconnecter à toi à toi même te remettre en question sur ta visuelle la visualisation que tu as de ton futur est ce que les cette visualisation que tu as depuis peut-être déjà un certain temps d'accord est ce qu'elle est en accord avec ce que tu es tu es devenu aujourd'hui on te dit que tu peux apprendre de par ton centre amical ton cercle amical d'accord tu peux apprendre des choses grâce à des amis tu peux apprendre t'instruire sur la notion peut-être de fidélité de sincérité d'honnêteté à toi même et envers les autres et tu vas peut-être recevoir des nouvelles d'une personne ce mois de mars j'entends ouvre les yeux sur alors le bonheur pour avoir le bonheur on te dit qu'il faut un changement en fait d'accord attention tu n'es pas juste envers une personne une personne qui attend que tu fasses le premier pas d'ailleurs par rapport à une invitation on te dit de faire confiance à ton intuition ici on te dit que tu es dans ses pensées et que du coup alors le fait que tu sois dans tu es dans les pensées d'une personne qui revient vers toi c'est pour ça tu vas recevoir des il y a des nouvelles qui arrivent à toi et tu vas avoir la possibilité pour t'en sortir mais par contre pour t'en sortir il va falloir que tu poses des actions d'accord et peut-être à la nouvelle lune lors d'une lune pleine lune nouvelle lune voilà belle âme on te dit d'oser pour pouvoir donner oser donner d'accord oser donner alors belle âme au niveau on termine avec ça où je lis tout de suite je sais même plus je sais même plus dans quel sens je faisais c'est à la fin ça je crois alors de quoi doit la prise de conscience tu dois prendre conscience ici pour ce mois de mars tu es amené à prendre conscience qu'il te faut retrouver une indépendance une indépendance du coup qui t'amène à prendre une direction une indépendance pour ta sérénité ici pour retrouver une sérénité d'accord pour te reconnecter à ta source d'énergie tu as besoin tu dois prendre conscience d'une indépendance qui est nécessaire pour toi de retrouver pour retrouver une sérénité d'accord pour te reconnecter à ta source d'énergie et pour avancer en fait pour pouvoir t'élever d'accord tu dois prendre conscience qu'il te faut prendre que le moment est venu de prendre une direction pour cette indépendance d'accord au niveau de ton troisième oeil belle âme oui tu vois organisation et pour pouvoir bien observer bien comprendre ce qui se passe en fait dans ta vie bien comprendre les signes de l'univers on te dit c'est ça revient ça m'envoie à tu vois mettre de l'ordre au niveau de tes centres énergétiques d'accord de t'organiser pour aller vers ta destinée ici t'organiser pour ce en quoi tu crois au niveau de ton troisième oeil d'accord ouais bah le troisième oeil c'est parce que tu reçois des messages on est d'accord tu sais parce que tu reçois des messages tu sais ce qui est juste et bon parce que tu es à l'écoute des messages de là-haut d'accord d'accord donc voix le moment est venu d'être guidé par l'étoile de vénus d'accord l'espoir quand tu as l'espoir c'est parce que tu sais tu sais ce qui est juste et bon pour toi d'accord quand tu as l'espoir c'est parce que tu es à l'écoute de l'univers au niveau de la communication belle âme il y a une communication équilibre et commerce au niveau de la communication bah on te parle également avec commerce d'échanges d'accord au niveau des communications on te dit qu'il va falloir ou alors que les choses vont s'équilibrer justement d'accord les choses vont s'équilibrer et il y a des échanges il y a des communications c'est ton équilibre est relié à des communications d'accord ton équilibre tu l'auras grâce aux communications alors l'amour que tu reçois tu reçois l'amour d'un lion peut-être d'un signe de feu verdure campagne tu reçois de l'amour que tu reçois c'est quand même quelqu'un qui cherche à avoir le contrôle sur toi d'accord par rapport à l'amour que tu reçois il y a un il y a une personne qui voilà un qui veut avoir le contrôle sur toi une personne d'un signe de terre également j'entends peut-être une personne d'un signe de terre une personne d'un signe de terre qui cherche à avoir le contrôle sur toi qui cherche à te diriger attention belle âme d'accord au niveau de l'amour que tu donnes l'amour que tu donnes l'aventure et le jeune homme un petit manque de maturité en fait l'amour que tu donnes bah peut-être voilà une personne qui cherche à avoir le contrôle peut-être pourquoi parce que peut-être que tu donnes cette cette impression à l'autre personne que tu ne cherche qu'une aventure ici d'accord qu'il y a un manque de maturité avec le jeune homme on te dit face à ce signe de terre de si tu tiens vraiment à cette histoire en fait c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie si tu tiens vraiment à ce lien ah bah il est venu de le temps est venu pour toi de de marquer des points donc en gros tu sais ce qu'il faut faire en fait pour prouver à l'autre que tu ne cherches pas qu'une aventure en fait c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie belle âme ok donc au niveau de ton émotionnel belle âme au niveau de ton émotionnel acceptation et la montagne au niveau de ton émotionnel tu vas être amené à accepter à accepter les choses accepter ce qui est pour pour un renouveau émotionnel justement accepter peut-être le 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 fait que la personne en face elle cherche à avoir le le contrôle quelque part mais accepter pourquoi en fait aller aller voir pourquoi la personne en face de toi elle cherche à avoir le contrôle pour ouvrir les yeux te poser te remettre en question pour te rendre compte que peut-être si tu donnes l'impression que tu ne veux qu'une aventure peut-être que c'est parce que tu as des peurs également d'accord à l'intérieur de toi donc accepter ce qui se passe émotionnellement et peut-être accepter un nouveau souffle d'accord un nouveau souffle accepter d'aller vers de nouveaux horizons accepter d'aller vers ton horizon vers de nouveaux horizons ton horizon d'accord d'accord accepter un équilibre dans ta vie accepter que pour un équilibre il faut peut-être communiquer d'accord accepter que pour aller vers de nouveaux horizons et avoir ce nouveau souffle de vie il faut peut-être échanger et communiquer et communiquer communiquer l'équilibre voilà la communication apporte l'équilibre d'accord la communication est la base d'accord une communication claire au niveau de ce que tu désires belle âme que désires-tu ? c'est très bien par rapport à ce que tu désires il y a une guérison ou alors vraiment tu désires guérir quelque chose tu désires faire éclater une vérité ici tu désires guérir et donc pour guérir tu désires faire éclater une vérité tu désires dire ta vérité ta vérité par rapport à l'espoir que tu as d'accord ta vérité par rapport à ta destinée à ce qui t'est destiné d'accord la guérison tu désires une guérison et justement pour cette guérison tu sais ce comment tu dois t'organiser en fait d'accord c'est très bien ce qui va s'ancrer ben l'âme ce qui va s'ancrer ben c'est la magie la magie la magie la magie de la répétition alors la magie de la trilogie la magie la magie du nouveau toi un peu qu'on envoie hein alors ben la magie la magie ouais le fait de décider ici de quitter de décider de prendre des décisions par rapport à une attente à quelque chose qui est en gestation et qui te demande ici de 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 faire s'effondrer quelque chose ça te demande de taper un coup de pied dans la fourmilière là d'accord mettre un coup de pied dans la fourmilière la nuit la nuit la nuit quelque chose de sombre ici hein pour justement aller vers la lumière c'est euh ce qui s'ancre une magie pas top il y a quelque chose fais attention par rapport à ce qui s'ancre belle âme fais attention à tes énergies tes énergies font que ce que tu vibres fait que tu vas ta vibration va faire que quelque chose va s'ancrer dans la matière pour ce mois de mars si tu vibres de la négativité tu vas en créer de la négativité d'accord et si tu vibres de la positivité tu vas en créer de la positivité c'est comme ça qu'on qu'on envoie les choses alors ta surprise la famille et la transformation la surprise c'est c'est ton ancrage c'est ta force c'est ton la surprise c'est que tu vas tu vas tu vas réussir la surprise c'est au niveau familial au niveau familial il y a une belle transformation il y a une renaissance ici il y a une métamorphose tu arrives à la fin de quelque chose là d'accord une finalité grâce à la fatalité grâce à une fatalité une finalité grâce à une fatalité la magie de l'indépendance la magie de l'indépendance on te parle de la magie la magie de l'indépendance d'accord la magie de l'indépendance et demander de l'aide à l'univers pour sortir d'un schéma répétitif pour toi il y a quelque chose qui se répète belle âme et qui t'empêche peut-être la réalisation qui empêche peut-être la réalisation de tes rêves ici donc demander de l'aide à l'univers par rapport à un schéma qui se répète d'accord on termine avec un message énergétique belle âme pour ton mois de mars besoin de quoi avez-vous besoin de quoi as-tu besoin belle âme la carte 21 si ça t'aide si ça peut t'aider tu as besoin d'aller chercher pourquoi cette colère également d'accord tu as besoin d'aller comprendre une colère le pourquoi d'une colère voilà bref alors le besoin parfois ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités et souvent ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin aveuglé par le brouillard des il faut arrêtez un instant et demandez-vous de quoi ai-je besoin maintenant arrêtez de vous faire passer en dernier il est temps de vous mettre dans la liste des priorités si vous ne le faites pas pour vous qui le fera remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis des compromis pour un juste équilibre les autres doivent également faire leur part vous n'êtes pas nés ici-bas pour servir de sacrifice aux autres occupez-vous Dieu occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste demande de l'aide à l'univers d'accord courir partout ne vous mènera nulle part en revanche revenir vers vous ouvrira toutes les portes d'accord belle âme sagittaire voilà pour ton mois de mars belle âme j'espère que ça a résonné pour toi que ça t'aidera c'est vraiment le plus important moi je te fais d'énormes bisous je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te souhaite un merveilleux mois de mars belle âme à bientôt bye bye